Yo ! Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Salut Fab ! Salut Kev ! Bon Fab, on est en extérieur pour parler du tournoi des candidats qui est un peu le tournoi le plus important de l'année Jusqu'au match de championnat du monde qui ne sera pas un tournoi d'ailleurs Oui c'est le tournoi le plus important de l'année, on peut le dire Parce que le vainqueur du tournoi des candidats, on le rappelle se qualifie pour jouer en novembre contre Magnus Carlsen Ce sera à Londres Ce sera à Londres Et donc ce tournoi des candidats, lui il sera à Berlin en Allemagne il commence le 10 mars et il terminera le 28 Et donc Fabien, on va commenter tout ça ? Oui, vu que c'est un événement très important on va suivre ça en direct chaque jour Donc dès la première journée le 10 mars on sera en direct sur la chaîne Twitch de Blitzstream Donc c'est twitch.tv slash Blitzstream on mettra le nez en dessous pour que les gens l'aient et on suivra la première ronde en intégralité et après, petit à petit, peut-être on ne pourra pas faire 6-7 heures par jour on commencera peut-être suivant du tournoi sur le mois comment ça se passe la première ronde on commencera peut-être après une heure ou deux heures de jeu et puis on suivra ça et vous pourrez nous aussi vous pourrez vous aussi nous aider la communauté en faisant un petit peu de montage alors n'ayez pas peur, il ne faut pas du tout de compétences en montage c'est juste que si vous regardez et que vous voyez des moments qui sont plus intéressants que d'autres tout simplement les données sur le Discord on mettra le lien pour ceux qui veulent aider en fait c'est ça, vu que sur YouTube on ne va pas refaire une rediff de 7-8 heures ou 6 heures je ne sais pas c'est bien qu'on ait les highlights et donc s'il y a des moments marrants ou je ne sais pas vous jugerez et donc après on coupera et on montrera tout ça pour faire ça il faudra aller dans notre Discord il y a un salon spécial montage candidat donc le lien vers le Discord il l'a encore dans la description et si vous avez des soucis ou vous avez plus de questions pour vous aider à rentrer là-dedans et nous aider à faire ces belles rediffusions vous pouvez laisser un petit commentaire aussi sous la vidéo et puis on vous aidera ce serait cool il y a déjà des gens qui sont dans ce petit groupe de montage donc déjà 5-6 personnes qui sont là mais bon plus on est de fous plus on rit et plus on peut avoir de moments et ça nous aidera vraiment et ça aidera aussi ceux de la communauté qui ne peuvent pas voir les lives à voir des petits résumés d'une heure avec les meilleurs moments de la ronde donc ce sera quand même intéressant je trouve que personne ne le fait avec Vlad ça fait très longtemps qu'on parle de ça c'est dans les commentaires de tournoi pourquoi tu n'as jamais le highlight c'est quasiment jamais fait par personne donc là ce sera aussi l'occasion de faire des highlights en condition de live donc ça peut être sympa ça change un peu des analyses de parties à posteriori oui on verra du coup du coup ça changera un petit peu après ce sera peut-être un peu long et bon on verra c'est un nouveau format donc on est un peu à la pointe du truc donc ça et on voudrait aussi parler un peu du tournoi des candidats dans cette vidéo Fab et donc on a prévu un petit jeu pour vous parler des joueurs c'est qu'avec Fab à tour de rôle on va choisir un joueur qui est d'après nous plus favori évidemment premier un peu comme quand on joue au foot à l'école tu choisis le premier puis l'autre équipe choisit l'autre joueur et puis petit à petit tu penses qu'il te reste oui donc c'était marrant pour voir un peu les favoris et qui on allait choisir mais pour décider qui commence Fab qui foumi en une manche ou ? en une manche une manche gagnante ok c'est très chouin qui foumi boum je te coupe t'as gagné j'ai failli faire la pierre en plus j'ai beaucoup étudié le jeu bien joué en fait pierre c'est le coup normal ouais mais du coup toi t'es déjà second degré ouais je suis déjà second degré tu dis quoi il va faire pierre stab aussi je vais le manger et moi j'ai du troisième degré je te coupe en fait c'est trop bien joué bon je choisis ton premier joueur de toute façon je trouve ça je ne fais pas grand chose alors premier joueur bah écoute je vais prendre Mamet alors pourquoi Mamet Diaroff ? pourquoi ? parce que je crois qu'il est dans la forme de sa vie ouais il est numéro 2 au classement d'ailleurs on est à l'heure car c'est ouais il n'a jamais atteint un si haut classement élo et je pense que c'est un peu le moment jamais pour lui parce qu'il n'est plus tout jeune enfin il a 33 ans c'est pas non plus un vieillard mais bon tu as une nouvelle génération qui arrive et il arrive au sommet maintenant il est très motivé il donne tout il se prépare à fond on voit son style de jeu il va chercher les victoires et et alors après bien sûr il va être sujet à sa forme s'il n'est pas en forme il n'est pas en forme c'est fini c'est vrai qu'il peut finir à plus 4 à moins 4 dans le tournoi je suis d'accord mais bon s'il commence bien qu'il enchaîne bien en fait tu prends un joueur qui peut aller gagner le tournoi ouais ok bah moi je peux te dire je suis assez d'accord avec ton choix d'un côté mais bon d'un autre côté Mamet dans un gros tournoi comme ça où tout le monde va jouer très solide parce qu'ils n'auront pas envie de perdre les Karyaki les Ding Liren et compagnie je le vois plus exploser qu'autre chose tu vois c'est très possible tu vois je vois plus face à ce niveau avec des Wesley So tu vois du bon mais c'est ton choix après c'est logique tu prends la tête de série numéro 1 bon bah moi je pense que je vais prendre le favori incontesté et incontestable du tournoi j'ai envie de te dire Alexander Grichuk je pense que j'ai même pas besoin tu vois enfin je veux dire les gens qui regardent la vidéo ils se disent quelque part Fabien pourquoi t'allais prendre la média rap tu vois moi je voulais te le laisser en fait pour te le laisser bah non mais je vais reparler comme dirait Vlad qui d'autre qui veut le battre c'est quelque part non mais bon voilà il y a Vlad derrière c'est un peu le coeur qui parle aussi Fab mais Grichuk très solide ouais bien sûr et puis il est un peu dans le cas de Mamedira c'est à dire que pareil s'il doit se qualifier c'est plutôt maintenant que dans 10 ans ouais donc lui aussi c'est son moment et il a déjà l'expérience en plus des candidats il a déjà joué plusieurs fois bon en 2013 je crois ouais en 2013 je pense il y a 4 ans à Londres ouais mais peut-être qu'il avait évoqué il avait déjà fait aussi les cycles quand c'était les matchs il perdait contre Gelfand la finale mais il avait éliminé Kramnik il avait éliminé je sais plus qui enfin ouais il a l'expérience donc c'est pas bête ouais et il est très solide moi je pense qu'être solide dans ce tournoi on l'avait vu avec Kariakine il y a 2 ans c'est important moi je pense que c'est plus quelqu'un du style solide qui gagnera tu vois bon troisième joueur et puis surtout il a le meilleur secondant au monde quoi ouais il a le meilleur joueur du monde derrière lui qui bon est secondant comme on l'a déjà dit pour vrai ok je vois alors numéro 2 je vais prendre bah écoute je vais prendre Kariakine ah intéressant comme choix intéressant dans le sens où je sais pas bon il est solide on l'a dit de 2 il a déjà gagné donc il il sait faire quoi ouais c'est vrai il va pas forcément trembler si l'occasion se représente ce qui sera peut-être pas le cas de tout le monde donc ok pourquoi pas après voilà c'est ça ouais non mais Kariakine c'est ça c'est un mec qui s'enverra pas en l'air il va peut-être il va peut-être faire 5-6 nul il a un mamet en face qui s'envoie en l'air il prend un point puis après il est là il attend de tapis dans l'eau il attend de tapis dans l'eau il est solide mentalement il craquera pas numéro 4 en fait je vais peut-être faire un choix qui va surprendre pas le monde parce que je pense pas à les gens qui s'attendent à ce que je dise à Ronjan mais en fait je vais prendre Caruana donc alors là aussi je suis mis le choix du coeur parce que tu vois Bordi un petit peu d'origine italienne Caruana un petit peu aussi donc un peu ça mais il a montré qu'il pouvait être impressionnant la Sinkfield Cup qu'il pouvait être dans un rush c'était en 2000 13-14 ouais 14 peut-être on avait commencé avec 7 sur 7 il est très très bien préparé Fabiano c'est un des joueurs les mieux préparés du circuit mais voilà quand il en forme il est en forme il peut faire mal et je pense que mentalement il est assez solide aussi je n'ai pas l'impression le Vishkanzi si t'as pas trop fait peur sur son état de forme pas du tout non je m'en fous complètement parce que je me dis que le mec il est un peu dépendant de ses prépas je pense que c'est un mec qui est bien préparé qui a besoin de jouer ses prépas pour bien jouer pour être top et que là il a caché et que là il a caché donc avec Kenzi je me dis gratte-moi le dos quelque part tu vois enfin c'est j'ai pas peur oui non d'ailleurs en protestant il vient de faire 8 sur 8 donc il montre 8 sur 8 oui 8 sur 8 super c'est tardel super c'est tardel non mais je pense comme ça ok alors choix je fais intéressant et bah écoute je vais prendre saut j'allais le prendre ah bah ok je vais prendre un peu de mec solide maintenant c'est pas le choix du coeur bien que j'ai rien contre lui personnellement mais son style de jeu ne m'emballe pas c'est je prends 0 risque et si tu si tu fais une erreur je vais te cuire je vais te cuire et ok ça peut marcher c'est un peu comme Karyakin donc je prends un peu les deux les deux comme ça au cas où mais au go Mahomet crack tu te dis si Mahomet crack contre Karyakin ou So non mais il est là si tu fais une erreur genre je me souviens de plein de parties et puis il y a eu un gros rush So où il gagnait tous les tournois qu'il jouait il perdait plus de parties là ok depuis un an en gros c'est plus trop le cas mais bon il a montré qu'il était capable voilà donc après j'espère pas enfin je vais pas être supporter de lui spécialement ouais mais tu penses que je vois je préfère Gritschouk ou Mahmed ou même Aronian quoi mais mais bon là on est pas là on a les supporters on fait on fait nos deux nos deux teams et puis on verra ouais non mais tu vas avoir un joueur solide après ça fait un moment qu'il est pas en forme mais bon et s'il reprend la grosse forme qu'il défend bien qu'il te sort une grosse prépa dans une catalane un jour bah oui tu peux être là bon il reste trois joueurs et là j'ai envie de te dire bizarrement dans cette vidéo je pensais que tu vois qu'Aronian sortirait plus tôt mais on va le prendre en six Devon alors bizarre parce que c'est un des joueurs c'était le joueur peut-être même le plus fort en 2017 donc l'année dernière mais c'est un joueur qui a jamais réussi dans les candidats en fait il s'est toujours fait rattraper par la pression et c'est un peu sa dernière chance je pense et je vois pas pourquoi il serait pas re-rattrapé par la pression une nouvelle fois malgré tout il a jamais réussi dans ce tournoi je sais pas après bien sûr non mais après il est super bien préparé c'est probablement après Mamed le plus fort joueur objectivement en ce moment et peut-être même plus fort que Mamed mais voilà je le vois pas gagner si il est trop agressif il va s'envoyer en l'air à un moment donné et même s'il est devant après 10 rondes qu'il a plus 2 il va s'écrouler pas ou pas non mais dans mon épris tu vois comme ça je me dis que même si le truc se passe bien il sera rattrapé par la pression il s'écroulera après peut-être qu'il va gagner le tournoi et je vais passer comme un idiot comme au candidat où Anand a gagné où j'avais dit Anand n'a aucune chance à renter mon 6 qui vient que comme ça puis il a gagné car Yakin tu m'aurais demandé bon bah je n'aurais même pas dit peut-être je passerais encore une nouvelle fois pour un idiot et même sûrement mais voilà non mais très dur c'est le jeu des pronostics parce que c'est en plus c'est très serré après ils ont tous un niveau stratosphérique ça se jouera à rien à la forme du moment une prépa qui va passer ou pas un mec qui va se souvenir ou pas à la chance une position un zé de note un truc c'est là quand on parle de chance parfois aux échecs ça permet aussi d'en parler c'est que parfois tu as une grosse prépa une grosse surprise à un moment donné tu la sors sur une ronde tu as de la chance enfin de la chance le mec est rentré dedans mais genre par là bon bah tu avais ton arme secrète là oui ça a pu durer pendant 5 ans 100 personnes te jouent le truc et là le mec te joue dans ton droit le plus important mais ça oui ça arrive là puis ça peut arriver 2-3 fois et je me rappelle Guiri Guiri au candidat au dernier candidat il avait raté 2-3 positions gagnantes Guiri ? il est joué ? ouais à Moscou il y avait Guiri ah mais à Moscou ouais bah c'était les derniers et il avait raté des positions gagnantes quelque part l'adversaire qui est en face il a de la chance que le mec lui enfin bon tu vois mais il faut de la réussite mais dans tous les sports Guiri n'avait pas eu de réussite je veux dire l'équipe qui gagne la coupe du monde au foot c'est pas toujours l'équipe la plus forte intrinsèquement mais effectuer ta petite science de tir au but à un moment que tu fasses ton que le mec te rate ou quoi ça peut tout changer d'ailleurs 7ème bah 7ème là c'est facile non bah je vais prendre Kramnik bah c'est sûr je vais prendre Kramnik alors j'y crois pas trop non plus enfin mais bon lui ok c'est clair que c'est son dernier je pense c'est le candidat après je sais pas si il prend ça retraite ou quoi bah lui il est passé à la white card en plus hum hum alors quoi dire bon Kramnik évidemment c'est un génie du jeu etc mais sur un tournoi aussi long aussi exigeant à cet âge juste ça m'a l'air dure non il va pas tenir mais après à mon avis Kramnik il peut avoir le rôle d'arbitre ouais parce qu'il peut claquer une partie brillante contre n'importe qui il peut peut-être en plus il prend la confiance que je sais pas qu'il sent l'odeur du sang que bon mais oui j'y crois moins que beaucoup ce serait sur 9 rondes là c'est 14 rondes quand même les tontons ouais c'est 14 rondes et après bien sûr bon bah voilà après Kramnik oui en 2013 il y a déjà 5 ans il est tellement bien joué à Londres ouais quand c'était dans leur mano à mano avec Carlsen 5 ans c'est beaucoup donc 5 ans c'est beaucoup je suis pas sûr qu'il rejouera ce niveau sur une telle durée mais voilà mais on a vu à Vishkanzi où il peut te claquer plusieurs victoires d'affilée et puis perdre mais c'est vrai qu'il peut être arbitre parce qu'il peut te claquer une victoire fantastique contre Mamed et puis perdre le lendemain contre Ding Liren fatigué enfin c'est le facteur X j'ai peur que ouais avec les parties qui durent et tout ça c'est un peu dur physiquement et donc dernier choix ben Ding Liren j'ai envie de te dire la dernière fois Anand je t'aurais dit il va finir dernier il a gagné Karyakin pareil je suis très heureux d'avoir Ding Liren dans ma team le mec bon j'ai aucun argument pour penser qu'il va gagner je pense que le mec ne va faire que nul ou perdre mais c'est peut-être ça sa force c'est-à-dire que peut-être que lui ça va être le seul joueur que tout le monde va vouloir défoncer Ding Liren ça va peut-être être le pénalty je joue Ding Liren le mec est que 27-60 c'est ça c'est but facile j'arrive et peut-être que du coup il va être en contre et boum donc non mais j'ai deux autobus d'ailleurs moi j'en mets deux méthode rise je fais que des nuls et en fait les mecs saillent de me battre et puis ils perdent tout ça je finis à plus 6 d'ailleurs non mais en fait évidemment tout le monde peut gagner Ding Liren c'est clairement notre dernier choix en termes d'expérience et etc il n'a pas le même CV que les autres mais bon c'est quand même pas à Charlot non mais tout est possible je suis content d'avoir Ding Liren on va tout de suite dans la communauté Blitzstream et river lui oui tu es dans la team Blitzstream avec Fab aussi team Blitzstream mais bon du coup tu es dans une team team capitaine Fab contre team c'était quoi Kev Kev le survivant Kev le survivant Kev le survivant donc ok on va récapituler deux équipes donc donc team Fab ouais alors j'ai qui j'ai T'as Mahmed Mahmed So Karyakin et Kramnik ouais donc tu es une bonne team ouais c'est pas mal moi j'ai Gritschouk j'ai envie de te dire enfin jean le gardeur équin ça suffirait j'ai du coup Caruana Arrognan j'ai Arrognan et j'ai Ding Liren c'est pas mal comme team pas mal comme team donc si vous voulez suivre nos deux teams voilà on va faire un pointage des teams la guerre ça va être la guerre totalement il y aura un classement général il y aura deux classements le vainqueur et puis un classement général de la team aussi c'est la vraie preuve c'est la vraie preuve si vous voulez vous aussi faire votre team avec vos quatre joueurs vous pouvez prendre n'importe mettez dans les commentaires n'importe quel quatre joueurs vous n'avez pas à jouer au jeu vous en prenez que quatre et vous aurez votre team vous pouvez être avantagé mais bon il y a tellement de surprises et on saura quelle team aura gagné et donc voilà poursuivre toutes les informations on a tout résumé on ne va pas en reparler Twitch, Big Stream pour le Discord si vous voulez nous aider à faire du montage et je pense qu'on a tout dit de toute façon on se retrouvera en live on se retrouvera en live sur Twitch on espère que ce sera un très beau tournoi qu'il y aura du suspense il y aura du suspense jusqu'au bout sur ce les tontons ciao tu veux parler